salut l'équipe c'est passion 50 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais m'acheter une petite moto je sais pas encore ce que je vais en faire clairement mais je traînais sur marketplace de facebook et j'ai trouvé cette annonce comme tu peux le voir une petite mbk x limite en panne à seulement 200 balles grave bonne affaire donc du coup là j'ai déjà la moto je vais à l'atelier et je vous la présente tout de suite en vérité l'équipe plus j'y pense et plus je me dis que cette moto c'est quand même un peu un achat compulsif mais bon 200 balles on peut pas m'en vouloir bon allez je voulais chercher téma la beauté de l'engin pour tout vous dire cette dette et je la trouve vraiment canon pour 200 balles sérieux il n'y a pas à se plaindre le seul souci bien sûr c'est que je n'ai pas la carte grise donc du coup je l'ai acheté mais je sais pas ce que je veux en faire réellement je me suis dit bof 200 balles c'est une bonne affaire je la prends je verrai bien ce que j'en fais comme d'habitude on va faire un peu le tour ensemble et voir ce qu'il ya de plus près sur cette petite d'été commencer par ça une petite boîte de pièces qui m'a été donnée avec la moto le seul truc intéressant à dire c'est le radiateur mais bon étant donné que c'est celui qui a été démonté sur la dt je suis bien content de l'avoir eu avec quoi après il ya la boîte à huile mais bon ça la moitié des gens la supprime la batterie mais bon vu l'état elle doit être mort deux trois clignots un piston poncée rien d'intéressant quoi donc pour ceux qui me connaissent comme d'habitude je vais faire d'avant en arrière c'est pour ça que je commence donc par l'état de la fourche comme tu peux le voir les joints spi ils commencent un petit peu à fuir le pneu il est pas trop trop bon pas trop trop mauvais on va dire mitigé l'état de la jante c'est plutôt pas mal tu vois qu'elle a un peu souffert du temps mais elle est plutôt pas mal freinage on a l'impression que le disque il a été changé ça c'est cool les plaquettes j'ai pas encore regardé mais sinon en règle générale les pièces du train avant elles sont plutôt en très bon état pour le poste de pilotage comme tu peux le voir rien de bien extraordinaire il ya un petit guidon marron tnt des poignées sauf la ming les deux leviers ils sont cassés tous les deux par contre ce qui est très bon c'est tu vois il ya le compteur il fonctionne et il ya même le neyman et le double de clé pour une moto sans carte grise c'est exceptionnel on est sur du 100% origine pour le kit plastique avec une petite peinture orange et blanche que je trouve perso grave sympa plutôt bien fait il faut savoir que c'est une moto sortie de grange donc qui devait être rénové à la base mais ça n'a jamais été fait donc je trouve qu'elle est plutôt en très bon état la peinture pour une moto qu'a dormi dans une grange pendant des années tu vois il ya deux trois petits défauts genre ici et ils avaient même pris soin de faire le cache allumage pour le moteur comme tu peux le voir on est vraiment sur du 100% origine il ya juste ce petit pot là et franchement je connais pas par coeur les pots donc je pourrais pas te dire ce que c'est comme peau petite particularité regarde là ils ont fait du tuning à la base c'est deux trous ils ont mis une cartouche trois trous qu'ils ont percé taraudé etc enfin ça devait pas bien faire joint quoi et sinon comme tu peux le voir quand je quitte il ya des bruits plutôt chelou je pense que de façon les segments doivent être collés depuis le temps et dans tous les cas le radiateur et tout il avait été démonté donc je me dis si ça a tourné sans radiateur ça a dû faire du gros dégâts quoi donc je pense qu'il ya au moins un cylindre piston et je dis bien au moins s'il n'y a pas un vélo quoi comme tu peux le voir la selle elle est plutôt très bon état d'origine le petit bras oscillant qui est pareil très très bon état par contre le frein à air je vais essayer sur place il marche pas et la jante comme tu peux le voir comme l'avant elle a vachement souffert de rester dans une grange pendant super longtemps quoi finalement je crois que pour le bras en bon état il faudra repasser parce qu'en fait comme tu peux le voir ici on peut constater tu vois qu'il a été repeint et que bas il était même pas démonté quand il a été repeint sinon le kitchen plutôt bon état et la béquille c'est clairement du fait maison mais c'est plutôt bien fait prêt le pneu arrière ça va un peu comme le pneu avant bon état donc pour te faire un petit bilan global de l'état de cette x limite j'ai toujours tendance à vouloir l'appeler d'été c'est un truc de malade pour moi cette moto c'est une yama clairement donc pour 200 balles c'est une moto qui est quand même en super état mais malheureusement comme j'ai pas la carte grise je vais la démonter et en faire une moto donneuse de pièces ou donneuse d'organes comme on dit plus souvent donc déjà si tu veux des pièces t'hésite pas à me contacter en mp soit sur insta soit sur snap je réponds assez vite en général donc tu m'envoies un message puis je te dis si c'est encore dispo ou pas moi je vais tout de suite commencer par sortir le moteur pour voir exactement ce qu'il a voir s'il ya juste ainsi un piston vous voir si la bielle aussi elle est morte donc voilà je vous reprends en normal j'ai dévissé les quatre écroutes de goujons il ya deux goujons qui sont venus avec un donc ça préconise rien de bon pour l'état du moteur on va découvrir ensemble dans quel état c'est donc niveau de la culasse perso je trouve que ça va aller plutôt en bon état elle n'est pas piqueté comme elles sont souvent mais il ya l'air d'avoir un dépôt à l'intérieur comme de l'humidité qui s'est formé et ça souvent c'est pas bon du tout il ya toujours le bruit assez chelou je vais retirer les deux ressorts d'échappement pour pouvoir faire tomber le pot normalement ça y est je vais pouvoir sortir l'échappement et en regardant vite fait dessus il ya vraiment rien inscrit donc je sais pas du tout ce que c'est comme pour comme on m'a toujours dit en forçant ça passe donc j'ai pu sortir le cylindre est très bonne surprise il est en super état un gros 49 9 en fonte le genre de cylindre insérable quoi et du coup pour le bruit dans le moteur je pense plutôt maintenant à un roulement de vilo donc voilà l'équipe c'est déjà la fin de cette vidéo où je voulais vous montrer mon petit achat compulsif de la semaine je pense quand même que j'arriverai à rentrer dans mes frais à me refaire les 200 euros que j'ai investi grâce aux pieds c'est parce qu'elle est quand même en super état c'est x limite j'allais encore dire d'été c'est un truc de malade si la vidéo est à plus n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si jamais certaines pièces t'intéresse tu peux directement me demander dans les commentaires si elles sont encore disponibles ou alors tu peux m'envoyer un message privé sur instagram ou sur snap je réponds assez vite comme je suis dit tout à l'heure je peux envoyer dans toute la france et puis bah voilà hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait et à activer la cloche tu verras toutes mes autres vidéos tous mes autres projets etc etc c'était patient 50 salut